Bonjour à toi et bienvenue sur Kanoute TV, je suis très heureuse de te retrouver, écoute ce vendredi pour la lecture du chapitre de One Piece, chapitre 969, on se retrouve tout de suite après. Sincèrement, je suis très contente de lire ce scan le vendredi 24 janvier, et donc nous sommes partis pour le chapitre 969, Seigneur Stupide. Je pense que ça va être la suite du flashback d'Oden, la semaine dernière forcément on nous avait laissé sur un Oden prêt à décapiter ce Orucci. Effectivement, on revient bien sur la présumée attaque d'Oden, tranche le mal Oden, Orucci comme ça pour une fois qui plus ou moins sent mal, mais attend Oden, arrête. Et bien que l'on revoit une image de Toki, si vous vous emportez pour ce genre de choses, l'ennemi va encore contre-attaquer. Là t'as ce Orucci ! Et l'autre qui flippe forcément, en criant. Et tiens, tiens, donc là tu as le vieux qui... qui fait quoi ? C'est le signe de Bartos, hein ? Non ! Encore un nouveau... Non ! Encore un fruit du démon qu'on connaît, mais c'est... Et comme par hasard, c'est celui aujourd'hui de Bartos ! Je pense, hein, parce que donc de toute façon, les doigts croisés comme ça, c'est donc la protection. Et oui, donc il y a bien un écran comme ça qui fait barrage à l'attaque d'Oden. C'est quoi ce truc ? Du verre ? Amène-toi, Orucci ! Pas la peine de vous en faire, messire Orucci, ayez foi en ma technique de la barrière ! Eh ben, il ressemblait à ça, le Barto d'avant ! Alors après bande clé, tu as donc Barto ! La barrière ne laisse personne s'approcher, c'est comme ça qu'elle fonctionne, ta force est inutile Oden ! Kyo, Kyo, Kyo ! Eh oui, tu as été pirate ! Tu dois le connaître, le pouvoir extraordinaire de ce qu'on appelle les fruits du démon ! Et donc on retrouve bien, en fait, l'ancien utilisateur de Bonclé et de Barto sur cette image ! Quoi ? Il en est un utilisateur, c'est ce qu'on appelle ici sorcier ! Mouahaha, Oden, résoudre le problème par la force et la colère des damillots des autres provinces ont essayé depuis longtemps ! Personne ne peut me tuer ! Orucci ! Ça donne encore plus envie comme ça de te... Orucci ! Vous avez vu, Siroden s'est engouffré dans le château ! L'héritier légitime du clan Kozuki est revenu ! Super, on va changer de shogun ! Il va sûrement nous débarrasser de Kaido aussi et d'Orucci ! Siroden ! Je n'en connais pas la raison, mais mon père t'a apparemment fait remplaçant du shogun ! Jusqu'à ce que je rentre ! Donc donne-moi tout de suite le titre de shogun ! Je n'avais aucune intention de devenir si important, mais avec moi le pays se portera bien mieux ! Hum 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 ! Ah, en fait non ! Ces paroles n'ont pas l'autorité du shogun ! Et donc là, on a bien la confirmation, c'était bien la vieille peau qui prenait l'apparence du père d'Oden ! Et c'est comme ça qu'Orucci a pu s'infiltrer, comme ça pendant justement l'absence d'Oden ! Tout ce que ces imbéciles, à commencer par les damions, ont cru, ce sont les mensonges de la vieille, qui s'étaient transformés grâce au pouvoir du travesti fruit ! Ouah, le pays tout entier y a cru et m'a laissé la place de shogun ! En d'autres termes, je n'ai aucune obligation d'échanger ma position avec la tienne ! À présent, qui se soucie de ce que pensait le vrai Tsukiyaki ? Qu'est-ce que t'as fait à mon père ? Il est vraiment mort de maladie ! Et là, t'as ce regard, ce sourire ! Très bien dessiné encore une fois par Oda, qui laisse vraiment transcrire le sentiment de « à ton avis » ! Donc là, Oden continue de nous raconter que ce jour-là, sur la foule rassemblée par le retour du clan Kozuki et contemplant le château, furent tirés dans Onsezu, deux traits empoisonnés ! Les habitants ayant regagné leur demeure en hâte, aperçurent dans le ciel de la capitale, qui couvrait des nuages, un grand dragon ! Voilà Kaido ! Il eut une enfance unique, mais devint d'agneau de Curie ! Il prit la mer, faisant jeu égal avec les meilleurs pirates du monde, avant de rentrer dans son pays, s'étant encore aguerri ! Oden Kozuki, celui qui ne connaît nul ennemi de Satran, il aurait dû devenir le sauveur de son peuple, courbé sous le joug d'un pouvoir maléfique ! Cependant ! Quelques heures plus tard, Oden Kozuki se trouvait nu devant le château d'Orochi, faisant le bouffon ! Alors, est-ce que c'est Oden ? Est-ce vraiment Oden ? Ou est-ce que c'est la vieille peau ? Les zvières d'Orochi et de Kaido rayées ! Et voici le grand homme rentrant chez lui, après avoir fait le caniche pour gagner quelques pièces ! Le retour d'Oden Kozuki, le légitime héritier de Wano, était pour ainsi dire le dernier espoir du pays tout entier ! Mais celui-ci fut complètement trahi, et le désespoir du peuple si immense vint à se transformer en colère ! Qu'est-ce qu'il fout ? Bah oui, parce que c'est vu comme... Oden Kozuki, seigneur stupide de Curie ! Tombe à la renverse devant le serpent ! Ne riez pas de ses blagues, le plaboum ! Oden se montrait une fois par semaine dans la capitale ! Il est revenu, faisant le pitre, devant le château gagnant son haut bol ! Qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige ! Messire Oden, je vous en prie, chaque semaine, je danse nue et je reçois de l'argent, c'est mon travail ! Dites la vérité ! Que vous êtes-vous dit avec Orochi ? Pourquoi faites-vous cela ? Même si les gens de Curie, qui ont cru en vous jusqu'au bout, ne vous soutiennent plus ! La rumeur du spectacle de la capitale est arrivée jusqu'à Curie ! Il ne vaut pas que tu deviennes comme lui ! Quelle déchéance ! Plutôt que de devenir le toutou d'Orochi, tu ferais mieux de t'ouvrir le ventre comme un guerrier ! Un an plus tard, il y a donc 24 ans, Oden qui avait reçu d'Orochi un journal étranger, courait sur la plage en pleurant comme un fou ! Des rires mêlés à ses larmes à la suite de l'exécution du seigneur des pirates Goldie Roger ! Une foule de gens se lançant à la recherche de l'immense richesse que celui-ci avait laissé ! Le One Piece avait pris la mer et le monde entré alors dans l'âge d'or de la piraterie ! C'était vraiment incroyable ! Quelle vie incroyable tu as eu ! Et là clairement, Oden a pris la mort de Roger et il lui rend quand même ce dernier hommage en pleurant comme ça sur la plage ! Et c'est là un petit peu le paradoxe ! C'est donc qu'il accepte de faire le bouffon, se ridiculisant devant son peuple, devant Wano, des guerriers, des samouraïs à forte fierté ! Et là, entre guillemets, il vient quand même se cacher quelque part sur une plage pour pleurer la mort de son ami, la mort de Roger ! Tiens ! Durant la deuxième année du retour d'Oden, une guerre éclata à Ringo entre l'équipage des sans-bêtes et l'équipage de Gecko ! Ce fut ce même moment que fut pillée la tente des dieux, l'âme Ryuma ! Et même à un moment pareil, Oden continuait à danser ! Et les seules personnes qui lui parlaient désormais étaient sa famille ! Tu vas me quitter ? C'est une plaisanterie, ce n'est pas drôle ! C'est bien un truc ! Au moins, je pense qu'elle connaît la véritable d'Oden et s'il s'amuse comme ça à faire le bouffon, c'est effectivement qu'il y a une raison ! Et les vassaux qui étaient eux aussi objets de moqueries ! Si, Oden, on vient assister à votre danse chaque semaine qu'à papa ! On ne voudrait pas louper ça ! Ainsi que les rares alliés ! Seigneur stupide, c'est encore trop gentil comme surnom ! Eh, tu ne peux pas t'approcher du boss, Yogoro, seigneur stupide ! Allons, venez donc prendre une tasse de thé ! Yosan Oden est ici ! Cette Orochi n'a vraiment aucune manière, comme si j'allais me mettre à son service ! Fais tout de même attention à toi, Yosan ! Mon petit Oden, tu danses de mieux en mieux, tu sais ! Arrête ça ! Trois ans après le retour d'Oden, Seigneur stupide est encore là cette semaine ! Youpla ! Youpla ! Boum ! Voilà la neige ! Quatre ans après le retour d'Oden, rien n'avait changé ! Kuri cinquième année ! Le Shogun est à Kuri ! Orochi passa à l'action ! Je souhaite faire construire ici plusieurs fabriques d'armes, j'attends ta coopération Oden ! Avant tout Shogun, où en est-on de cette histoire de bateau et à propos de Kaido ? De quoi tu me parles ? Je te dis que je veux faire de Wado une gigantesque fabrique d'armes ! Ah ! Et tu connais Yogoro, pas vrai ? Il ne voulait pas m'obéir, alors je l'ai confié à Kaido ! Il va sans doute le tuer ! Quoi ? Quand à la vieille qui le suivait partout, on l'a fusillé ! Moi, femme du héros de la capitale, quelle imprudence, mon petit Oden ! Ah le salaud ! Le visage de l'ombre de Wano, Yogoro le fleuri, a été capturé à la capitale, provoquant l'insurrection des troupes ! Résultat, seize morts dans la femme de Yogoro ! T'es sérieux ? J'en ai des frissons ! Suruchi ! Comme l'avaient deviné sa famille et ses vassaux, le samouraï qui, cinq années durant, avait porté son seuil fardeau, brisa finalement ses chaînes ! Eh oui, là, il pleure ! Et de grosses gouttes se mirent à couler le long de ses joues ! Il ne pouvait plus qu'en tenir ses émotions ! Ce Kaido, je vais me le faire ! Ces mots, si Roden, nous les attendions ! Il attaque comme ça tous les fourreaux rouges avec le sourire, comme si qu'Oden avait pris conscience de... On va se réveiller ! Allez, partons ! Voilà ce qui arriva ensuite ! L'agitation provoquée par Oden, qui a pleuré, n'est un spectacle qu'on ne peut voir qu'une seule fois dans sa vie ! Les neuf hommes qu'ils avaient réunis, devenus samouraïs, avançaient d'un même pas ! À l'heure du crépuscule, le soleil éclatant ! Les belles images ! Faisaient étinceler de rouge ces vaillants hommes comme des flammes ! Et aux katanas, à leur ceinture, se reflétait le brasier de leur vie ! C'est avec respect et admiration que, ce soir-là, les gens en plaire fourreaux rouges ! On y est enfin ! L'ennemi était Kaido et personne d'autre ! Si triste avait été le chemin du passé, il s'en suivrait bientôt l'exécution du... Il s'en suivrait bientôt l'exécution publique d'Oden Kozuki ! D'ici à l'heure légendaire, dont le récit fut transcrit à la génération suivante, vous ne pouvez pas vous permettre de cligner les yeux ! Fin de chapitre ! C'est quand même une sacrée tournure des événements ! Tu as quand même Oden, au départ, qui réalise plus ou moins qu'il ne peut pas attaquer Orochi ! Celui-ci étant protégé par les deux anciens utilisateurs de bande-clés et de Barto ! L'un pouvant prendre l'apparence et l'autre pouvant créer des barrières et protéger Orochi de toute attaque ! Il y a en plus, comme ça, cette menace de Kaido ! Je pense qu'Oden a dû négocier, forcément, avec Orochi ! Comme ça, pour jouer le jeu, d'accepter de se taper la honte quand même chaque semaine devant le peuple, de faire comme ça le clown ! Je pense que c'était pour, comme ça, avoir une certaine tranquillité et sûrement qu'il avait négocié la protection de son peuple ! Et 5 ans après, Orochi, fidèle à lui-même ! Rend comme ça, cette promesse, je pense, de paix ! Après, on apprend comme ça que Yogoro a été emprisonné, pris par Kaido il y a plus de 20 ans ! Orochi fait quand même tuer sa femme et cesse de ses compagnons ! Et là, je pense que c'est vraiment la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase chez Oden ! Et là, c'est le choc ! C'est le choc de dire, Orochi, t'as pas tenu ta promesse ! En plus, tu t'attaques à des gens bien ! Des femmes, des enfants, des amis ! Orochi, tout ça s'en moque ! Ce qui l'importe lui, c'est de développer Wano au niveau industriel ! A une échelle mondiale de One Piece, si on veut ! C'est vraiment de l'internationalisation ! Là-dessus, il veut bien ouvrir les frontières ! Pour son business ! Et il y a ce Oden, comme ça, qui arrive quand même à se réveiller psychologiquement et à dire stop ! Voilà, Kaido, je vais me le faire ! Et tu as comme ça tous les nakamas d'Oden qui sourient en disant Ces mots-là, nous les attendions ! C'est aussi ce passage qui m'interpelle, où donc après que tu vois Kaido dans le ciel pour la première fois sur Wano, Il y a comme ça quelqu'un qui observe dans le plafond ce qui se passe entre Oden et Orochi ! Cette personne, justement, avec une cape, plus jeune, moi, me fait penser à Shinobu d'une ! Parce qu'elle a été représentée comme ça sur une affiche, il y a longtemps qu'on avait vu, qu'on a aussi bien vu en animé qu'en scan ! Et comme ça, ce pouvoir de regarder dans les plafonds, ce qui me fait penser que Oda introduit seulement maintenant Shinobu ! Il y a alors cette page magnifique où on les voit tous de dos, hein ! Tant qu'elle a armé de leurs sabres ! Et ces soirs-là, les gens appelaient les fourreaux rouges ! Donc là, on va vraiment rentrer dans la bataille finale ! Je pense que la semaine prochaine, ça va être une tuerie ! C'est le cas de le dire ! Mais que ça va être vraiment riche en émotions ! Donc la reaction review est déjà terminée ! Si elle t'a plu, donc merci pour ton pouce et ton commentaire ! N'hésite surtout pas à t'abonner, à rejoindre l'équipage Kanout pour me donner de la force sur Youtube ! Merci beaucoup ! Tu peux également me suivre sur Twitter, Instagram et Facebook ! Et il y a aussi un compte Utip ! Un compte Utip qui crée pour toi Nakama, pour les futurs cadeaux à gagner sur la chaîne ! Je te remercie ! Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée ! Et je te dis à très bientôt !